On a fini le sujet maison, bahit, on commence un nouveau sujet qui est la bouche à la honte. Donc il y a plein de choses par rapport à ça. Le premier point, voilà, on commence si Dieu veut. Celui qui fait honte à son prochain deviendra muet et oubliera son savoir. 2. Il sera permis de faire honte aux rabbins qui achètent leur charge communautaire pour s'enorgueillir. Il conviendra de les ridiculiser de leur manque de respect. On ne se lèvera pas devant eux, on n'y nommera pas rabbi et le talit qu'ils portent sera comparable à la selle d'un âne. Alors, il y a des rabbinimes, malheureusement, c'est très actuel aussi aujourd'hui. C'est qu'il y a des rabbinimes, ils ne sont pas vraiment spécialement rabbes, mais ils se prennent pour des rabbinimes, ils ne sortent de nulle part, etc. Et en fait, en faisant ça, ils renforcent, ça devient un peu des raves de shekert, des raves de mensonges. Ils transmettent une chose qui n'est pas vraiment la Torah, bien que ça ressemble et c'est un message qui est très très poche, c'est pas vraiment la Torah. Et des fois, même en utilisant la Torah, ils peuvent transmettre le message inverse de la Torah. Il faut a très très attention, ça s'appelle Naval Birchut la Torah. C'est une personne qui va être vraiment, c'est un peu extrême ce que j'ai dit, mais c'est réel et c'est dans ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit qu'il faut leur faire honte et il ne faudra pas les respecter. Il dit comme ça, il convient de le ridiculiser, de leur manquer de respect. Il ne faut pas se lever devant eux parce qu'on a mis à se lever dans le rave. On ne le n'amera pas rabbi parce que ce n'est pas des rabbins. Et le talit qu'ils portent sera comparable à la selle d'un bodé. Ça, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Là, un bodé, c'est un âne. Mais voilà, donc en tout cas, il faudra faire en sorte de, et surtout, très très important de recevoir de la Torah d'un rave qui est vraiment un rave, qui a reçu lui-même la Torah d'un rave, etc. 3. Il vaudra mieux négliger une étude de Torah plutôt que de faire honte à un juif. Évidemment, c'est très grave de faire honte à quelqu'un, surtout si c'est un juif, si c'est un frère, etc. Il a dit, d'ailleurs, à Bishman Bar Yochai, c'est une des raisons, d'ailleurs, j'ai vu pour qu'on fait du feu à l'Akba Omer, parce qu'il a dit qu'il vaut mieux se jeter dans un four, dans une fournée ardente, plutôt que de faire honte à un juif. On apprend ça de Tamar, qu'elle a préféré presque mourir plutôt que de faire honte à Yehuda, alors qu'elle avait raison en plus de ça. 4. Celui qui humilie un Talmit Raham ou son prochain devant Talmit Raham deviendra un hérétique. C'est-à-dire qu'il perdra toutes ses émouna et quittera la religion que Dieu nous en préserve. Également, il sera traité de personnes qui diffusent des interprétations erronées de la Torah. 5. La tunique des Tzadjikim expirera la transgression de Shfiru Dhamim. Shfiru Dhamim, ça veut dire, verse le sang, on parle du meurtre. Quelqu'un, par exemple, il a acheté la tunique de Baba Saleh, ça lui ferait une keparatavonote, évidemment, il faut qu'il fasse teshuva, mais ça lui ferait un pardon des fautes liées au meurtre. 6. Lorsque les autres t'insultent, je n'ai pleure. 7. Si une honte te saisit, ce ne sera que pour t'amener à la teshuva sur les fautes que tu négliges de réparer. 8. Littéralement, que tu fous du talon. Ça veut dire, en gros, il y a des fautes, des fois, qu'on sait qu'on doit faire de soi dessus, mais on se dit, bon, plus tard, pas maintenant, c'est pas le Zman, etc. Ou bien, il y a qui pour. Quand quelqu'un, il est dans une optique, entre guillemets, de lourdeur, entre guillemets, il dit, bon, c'est pas grave, etc. Alors que oui, c'est grave, il le sait que c'est grave. Il a la conscience que c'est grave. Et bien, il va se prendre des bouchottes. Et la honte, elle va, entre guillemets, lui faire une keparat dessus. S'il aimait qu'un bel Béhavé, évidemment. S'il s'énerve encore plus et qu'il s'énerve encore plus, ça sert à rien. D'ailleurs, Rabbi Nachman, il parle beaucoup de ça dans la Torah numéro 6. Il dit que l'essentiel de la teshuva, le hikara teshuva, c'est quoi ? C'est quand une personne, il se prend une honte et qu'il ne dit rien. Grâce à ça, il purifie le sang qui est dans son cœur, etc. Il fait monter le keavotte vers Dieu. Bref, c'est une très belle Torah, d'ailleurs, dans la Torah numéro 6. Vraiment, ça vaut le coup de l'avoir. Et c'est vraiment passé le point numéro 6 en plus de ça. Donc, on a fini. Le 7, on a dit. 8. La honte surgira également si tu te réjouis du malheur d'autrui. Évidemment, il y a écrit. Lors de la chute de ton ennemi, Altismar, ne sois pas joyeux. Évidemment, on parle d'un ennemi qui est juif. Lorsqu'un ennemi, il n'est pas juif et qu'il s'enlente juif et qu'il veut notre mort. Évidemment, seulement on ne peut se réjouir et cette mise va se réjouir. On sait que quand Amman, il est tombé, je crois que Mordechai lui a mis un coup de talon, un truc comme ça. En gros, pour le dénigrer encore plus. Parce que c'est une personne qui veut t'exterminer. Qu'est-ce que tu vas maintenant ne pas te réjouir ? C'est la plus grande des réjouitions si tu te réjouis d'une personne qui veut notre mal. Mais évidemment, si c'est un frère, mais parce qu'on ne s'entend pas avec lui, il lui arrive du malheur que Dieu préserve. Non seulement on doit pas être ris, mais si on peut être là pour lui en plus de ça, il faut être là pour lui. 9. Représente-toi les lettres du terme Emouna en hébreu. Ainsi, nulle honte ne viendra te saisir. Le terme Emouna, genre Aleph, Mem, Vav, Nouné, Emouna, grâce à ça, il n'y a nulle honte qui ne pourra nous saisir. Voilà. 10. Si l'individu en est réduit, emprunté sur gage, ce sera certainement parce qu'il a dédaigné dans une autre existence ces objets qu'il place en gage aujourd'hui. Incroyable. En gros, Ashgara Pratit, c'est très très important. Il nous dit la Gemara, il y a une histoire comme ça avec David Améler et Shaul. En gros, David Améler, il a coupé, je la fais très court, il a coupé un bout de tzitzit de Shaul. Et on dit que du fait qu'il a dénigré le vêtement, alors le vêtement, il n'en profitera plus. Et toute sa vie, on dit qu'il a eu très très froid, et les vêtements ne le réchauffaient plus. Ne le réchauffaient plus. Moralité, quand Ashgara donne quelque chose, il ne faut rien dénigrer. Ne rien dénigrer. Onze, si quelqu'un, si quelque honte vient saisir un homme, un homme, qu'il s'attende à une délivrance. Voilà, c'est très très beau. Baruch HaShem, on finit dessus. Quand une personne, il voit qu'il a une boucha, qu'il s'attend d'avoir une délivrance. Ça se trouve, Bezrachem, il va y avoir une grande chose qui va sortir de là. Voilà, Shavua Teuf, que des bonnes nouvelles si Dieu veut. Que ça ne nous amène que des brachotes. Amen, Amen.